Les liaisons dans une molécule Dans une molécule, les atomes sont liés par une liaison covalente qui correspond à la mise en commun de deux électrons, c'est-à-dire un doublé d'électrons, par deux atomes, chaque atome apportant un électron. Une liaison covalente est représentée par un tiret entre les deux atomes, ce tiret représentant un doublé liant. Prenons l'exemple de la formation de la molécule de méthane constituée d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. L'atome de carbone contient quatre électrons dans sa couche de valence, il lui manque donc quatre électrons pour satisfaire la règle de l'octet, il va former quatre liaisons. L'atome d'hydrogène contient un seul électron dans sa couche externe, il lui manque donc un électron pour satisfaire la règle du duet, il va former une seule liaison. L'atome d'hydrogène peut se rapprocher de l'atome de carbone pour mettre en commun son électron avec l'électron de l'atome de carbone et ceci pour les quatre atomes d'hydrogène. Il se forme ainsi quatre liaisons au sein de la molécule. Chaque liaison est symbolisée par un tiret. Ici, quatre tirets entre des atomes de carbone et d'hydrogène. Voici la représentation de la molécule de méthane. Dans certains cas, deux atomes mettent plusieurs doublets d'électrons en commun. Ils se forment alors des doubles liaisons ou des triples liaisons. La double liaison est représentée par deux tirets, la triple par trois tirets. Prenons l'exemple de la molécule d'éthène qui se forme à partir de deux atomes de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Les deux atomes de carbone se rapprochent. Les quatre atomes d'hydrogène se rapprochent de l'atome de carbone. Ils se forment une double liaison, c'est-à-dire deux liaisons entre les atomes de carbone et des simples liaisons entre les atomes de carbone et d'hydrogène. La représentation de cette molécule d'éthène est si contre. Voici des exemples de molécules. La molécule de paracétamol, qui contient des atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, reliés par des simples et des doubles liaisons, ainsi que la molécule d'amphétamine, constituée d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote, reliées eux aussi par des simples ou des doubles liaisons. Merci. 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 Merci.